Mauvaise surprise pour Michel Lavaille quand il rejoint sa bergerie. Trois bêtes manquent à l'appel, l'une d'elles retrouvée contre une clôture portait les traces d'une prédation d'ours. Un peu plus loin gît le cadavre d'une autre bête. La pence séparée de la dépouille porte la signature d'une attaque d'ours. Michel Lavaille désigne Goyat, ce mâle lâché en Espagne en juin 2016, vient d'être repéré ces derniers jours en Vallée du Louron grâce à son collier GPS. Celui-là, il aime tuer. Après, tous les ours ne sont pas les mêmes. Mais celui-là, vraiment, il fait des dégâts. Je pensais que les Espagnols, ils doivent le savoir. Sinon, on va le prendre dans un filet, on va l'amener à Bilbao, là-bas, ou à Salour, sur la plage. Éloigner les ours sans prémunir, François Sanchis a pu le faire grâce à la présence d'un patou pour protéger son troupeau. Mais son chien a mordu un promeneur, il a dû s'en séparer il y a dix jours à peine. Goyat en a profité. Tous les soirs, on entendait aboyer le chien. Alors, ça peut être des biches, des sangliers, mais des fois aussi l'ours. Puisque chaque année, depuis plusieurs années, nous l'avons sur le territoire. Alors, je n'avais jamais eu d'attaque, jamais, aucune. Et là, dix jours après, comme par hasard, même si des fois le chien est décrié, comme par hasard, dix jours après, une brebis devant le tunnel et bien sûr, une heure après, le cochon que j'ai trouvé. Le réveil des ours déclenche aussi les manifestations des leveurs. Pas question pour les bergers de se résigner après le lâcher de deux femelles à l'automne dernier en Béarnes. De toute façon, les ours ignorent les frontières. On ne demande que Goyat, cet ours, qui va mettre le feu sur les hôtes Pyrénées, il soit capturé, qu'il soit relâché dans les Pyrénées espagnoles, en Catalogne, puisqu'ils l'ont voulu, et qu'il le garde là-bas. Gardez, gardez, gardez les brebis, tout le temps on nous dit, mais qu'il garde les ours. Les éleveurs s'inquiètent et affichent leur hostilité à l'ours alors que les premières montées en estive de troupeaux de brebis vont débuter dans quelques jours.